Bonjour, je suis Caroline Luzi, au Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon, je suis responsable de l'unité scientifique. Le Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon, en tant qu'établissement culturel, attire aussi sa légitimité au plan scientifique de la richesse archéologique du Verdon. Je pense que le Musée de Préhistoire, au moment où il ouvre ses portes en 2001, a une particularité, il associe à la fois un site archéologique classé monument historique, la Grotte de la Bonbonne, un espace où les gens peuvent pratiquer les gestes de la Préhistoire, une autre manière d'appréhender la connaissance scientifique qu'on a des populations très anciennes, donc le village préhistorique, et le Musée. Le village préhistorique où on peut pratiquer les gestes de la Préhistoire, en fait c'est un espace où sont présentées différentes reconstitutions d'habitats préhistoriques. On l'appelle communément le village préhistorique, mais il n'y a pas les habitats qui sont présentés. Ils témoignent simplement chacun avec leur architecture propre d'un moment de la Préhistoire et surtout des modes architecturaux des Préhistoriques. Ici commence l'histoire, je dirais, de notre territoire, dans le sens où la Grotte de la Bonbonne est parmi les sites les plus anciennement connus avec une occupation humaine en Haute-Provence. Qu'en sont quelque part entre Moustiers et Esparon, quelque part entre le lac de Sainte-Croix et la retenue d'Esparon. Aujourd'hui, depuis l'édification du barrage et puis un certain développement touristique de l'ensemble de la région, avec l'installation sur le plan d'eau ici, de tout un tas de possibilités de pratiquer des activités nautiques, bateaux électriques, pédalos, kayak. ... ... ... ... ... ... ...